L'enjeu de cette expérimentation avec Antucap, c'est généralement l'enjeu de l'école inclusive et plus spécifiquement pour que chaque élève reçoive un parcours d'apprentissage personnalisé au plus près de ses besoins. Grâce à ces outils, les pratiques des enseignants vont évoluer, tout d'abord par cette confrontation aux outils numériques qui, dans le cadre du territoire numérique éducatif, ont apporté beaucoup d'équipements dans les écoles. Donc tous les moyens sont bons pour se familiariser avec les usages, donc ça c'est un premier point. Et je pense qu'il va y avoir une montée en compétences grâce à ces outils, notamment sur la connaissance du champ du handicap, puisque les enseignants vont apprendre à repérer encore mieux, analyser encore mieux les besoins des élèves et donc leur donner les adaptations adéquates. Le projet Cantucap est intéressant dans la logique du territoire numérique éducatif de l'Hérault parce qu'il sert les objectifs qui relèvent des quatre axes, qui sont équipements, ressources, formation et parentalité numérique, puisqu'il s'agit de la prise en compte des élèves à besoins particuliers. Les enjeux pour TNE sont majeurs, puisque tant du côté des enseignants que des élèves, il faut que l'inclusion soit une priorité, comme le souhaite notre rectrice Sophie Bégenre. C'est donc important que nous puissions, avec Cantucap, être dans une logique de bien-être à l'école et de facilitation de l'inclusion des élèves. Les objectifs attendus sont de faire en sorte que les enseignants puissent travailler de façon homogène dans la classe tout en différenciant les besoins des élèves. Et c'est en cela que Cantucap permet de détecter, entre guillemets, le besoin sans stigmatisation et de le servir au mieux de l'intérêt des élèves, qu'ils soient élèves à besoins particuliers, mais aussi pour les autres élèves, puisque quand on est capable de différencier, on le fait pour tous. Cantu, c'est 15 ans d'engagement pour l'inclusion scolaire. Notre expertise, c'est de développer des outils d'aide technologique qui accompagnent les élèves et les enseignants dans leur quotidien. La première étape, c'est déjà d'identifier quels sont ces besoins spécifiques et c'est pour ça qu'on a développé un test de 15 minutes très rapide à être réalisé en classe et qui ensuite, ça permet de donner les informations à l'enseignant pour qu'il puisse être mieux informé. Et ensuite, basé sur ça, les enseignants reçoivent des fiches de recommandations, des fiches qui contiennent les informations pour mieux les accueillir en classe et qui permettent ensuite de paramétrer automatiquement des outils, des outils d'aide technologique qui vont pouvoir accompagner ces élèves dans leur quotidien. Depuis bientôt une trentaine d'années, je travaille sur les apports des outils numériques dans le domaine des apprentissages scolaires notamment, et en particulier les apports pour les élèves les plus en difficulté. Le premier objectif est une évaluation des solutions proposées en les confrontant à l'état des connaissances scientifiques. Donc c'est une évaluation par confrontation à la littérature empirique. Les différentes solutions qui ont déjà été conçues ou qui sont envisagées correspondent-elles à l'état des connaissances scientifiques sur le sujet ? Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est les préconisations, les recommandations qui sont produites par les outils développés, sont-elles cohérentes avec des autres systèmes de recommandations qui existent, que ce soit des recommandations produites par des professionnels ou des recommandations produites dans le cadre des documents officiels de l'éducation nationale. Et je crois que c'est en poursuivant des objectifs spécifiques, comme celui-là, qui est une aide ponctuelle sur certains aspects, non pas des apprentissages mais des tâches d'apprentissage, que les résultats pourront être les plus intéressants. On a vraiment réfléchi tous ensemble à mettre en place un socle technique dans un premier temps pour pouvoir développer les usages numériques dans les classes. Tout ça, pour arriver, comme on arrive aujourd'hui, à des expérimentations, comme Cantu, qui nous permet d'aller beaucoup plus loin et vraiment rentrer dans l'expérimentation et dans les usages numériques dans les classes. L'objectif, c'est d'aller plus loin, de voir vraiment tout ce que peut apporter ça auprès des élèves de la collectivité. Et bien sûr, notre rôle est quand même d'accompagner tout ça. On est un peu dans l'ombre, mais on voit bien que tout ce qu'on a pu mettre en œuvre dans le cadre du TNE, ça porte ses fruits aujourd'hui, puisque aujourd'hui, le socle technique permet de déployer tous ces usages-là. Les cinq enseignants mobilisés et les 30 élèves qui ont été engagés sur cette action ont tout de suite adhéré au projet, y compris les familles. Le projet répond quand même à une interrogation majeure. Comment prendre en considération les besoins de tous les élèves ? Sur le terrain, l'expérimentation a été particulièrement bénéfique. J'ai vu l'occasion de travailler avec le numérique pour mes élèves les plus en difficulté. J'ai beaucoup d'élèves allophones dans ma classe, donc ils ne parlent pas forcément français, et c'était l'occasion de les aider au mieux. J'ai pu cibler l'aide à mes élèves en difficulté, étant donné que les fiches de recommandation étaient très bien renseignées avec à la fois ce que je pouvais mettre en place en classe sans l'outil numérique et ce que je pouvais mettre en place en classe avec l'aide de Quantoscribe. Ça m'a permis de rendre mes élèves plus autonomes, de les aider à rattraper le reste de la classe, et même pour elles, ça leur a donné confiance en elles parce qu'elles voyaient qu'elles réussissaient au même titre que les autres élèves. J'ai vu un certain nombre d'évolutions chez les élèves qui ont utilisé Quantoscribe avec les recommandations de Quantoscape, notamment au niveau de la lecture. Ça leur a permis de rentrer plus dans la lecture, plus facilement, étant donné que l'outil numérique lit les consignes, lit les textes pour l'élève. Faire plus de compréhension de textes, ce qu'on n'avait pas l'occasion de faire puisqu'elles n'arrivaient pas à les lire. Là, elles ont réussi à rentrer dans la compréhension des textes, dans la compréhension de l'écrit. Mes attentes étaient doubles. D'une part, c'était apporter aux élèves des outils efficaces et personnalisés justement pour lever l'ensemble des obstacles qui sont coûteux pour eux. Et l'autre, c'était justement les échanges avec Quantos pour apporter mon appréciation et apporter des pistes de réflexion dans le but d'améliorer au maximum ces outils-là. De par leur enthousiasme et leur énergie sur le projet, où ils se plaçaient un peu en tant qu'experts, puisque justement, ils avaient ce recul, ils savaient qu'ils testaient quelque chose, ça a créé une dynamique positive à la fois quand on travaillait sur Quantos et à la fois aussi, la dynamique, elle s'est transposée aussi dans le travail au quotidien avec les élèves au sein du dispositif ULIS. J'ai observé comme évolution chez les élèves, surtout l'autonomie. Ils ont gagné en autonomie tout au long du projet. Quand les fiches de recommandations ont été reçues et qu'on a pu mettre en place justement toutes ces recommandations, les élèves, ils ont pu s'approprier le projet, ils ont pu s'approprier Quantos de manière beaucoup plus efficace. Par exemple, en français et en maths, ils vont avoir des obstacles qui vont être différents. Et le fait d'avoir une fiche de recommandations avec un paramétrage lié au français, un paramétrage lié au maths qu'eux-mêmes peuvent modifier, ils savent que l'ensemble des obstacles va être levés pour pouvoir accéder à telle compétence ou telle compétence. Donc en fait, ça va leur faciliter, ça va clairement leur faciliter la tâche. Alors sur les différentes étapes avec Quantos, l'échange était constant, il était fluide et il était efficace. Et ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois que les points étaient améliorés, ils étaient améliorés quasiment dans la foulée et en fait, ça permettait de le tester directement en conditions réelles avec les élèves. Alors en fait, j'ai un truc juste là, tu prends en photo, après tu fais comme ça avec ma tablette, et en fait, il te lit le truc à la place que toi tu le lis. Elle me dit qu'il est en turc. J'ai des activités, j'ai des calculs, à faire et c'est trop bien. Ça m'aide, c'est plus vite et je peux vraiment finir très vite. Je tape sur les trucs et c'est plus facile. On écrit les dates. Et on cherche. On écrit des dictées. On fait écriture dessus. Il y a des mots, il y a des phrases, par exemple, je mange. On l'écrit, après on trouve qui mange, par exemple, puis sur le bouton de flèche. Quand on veut écrire, par exemple, un ou deux, on appuie et on appuie sur le deux. Et après, il y a les E-accent en dessous de deux. On appuie normal, ça fait le E-accent. Merci à tous les acteurs qui ont participé à ce projet, à faire du côté de l'éducation nationale, du côté des collectivités, le laboratoire de recherche. Toute cette mobilisation, ça nous a permis vraiment de développer un outil qui est proche du terrain et qui répond aux besoins concrets des enseignants et des élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada